Salut, c'est Manon pour la team athlètes ATMB. Alors le snowboard cross, c'est un sport assez facile à comprendre parce que c'est un concours de rapidité. On s'élance à 4 dans le même parcours et c'est le plus rapide qui remporte la course. Sur un court terme, on va aller chercher le globe de cristal sur du plus long terme, donc les championnats du monde dans deux ans et les Jeux olympiques en 2026. En fait, je pense que j'en ai 1000. Je tombe n'importe quand, quand il ne faut pas. J'arrive à l'aéroport en Chine, par exemple, pour les Jeux olympiques. Je cours toute excitée. Ils avaient mis du gel hydroalcoolique partout. Et là, je me mets une énorme mine. Tout le monde s'est moqué de moi. Il y avait toutes les délégations. C'était vraiment la honte. Et ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Je fais comme ça. Donc, par exemple, les Jeux olympiques jeunes en 2016, où il y avait toute ma famille, mes amis qui étaient venus à l'Ile-Hameur et je gagne ces Jeux olympiques jeunes. Donc, c'était magnifique. Le 1er avril 2018, lors des championnats de France, donc la dernière compétition de la saison, où je me disais, il me reste plus que 50 secondes de course et après, je suis en vacances. Et là, j'ai chuté. Je ne me suis pas vraiment rendue compte de la douleur. Et en fait, le lendemain, hôpital et double fracture des cervicales et des vertèbres du dos. Donc, la veille, je conduisais. Et le lendemain, j'étais dans un corset pendant 4 mois intégral, alité. C'était terrible. Mais je pense que ça m'a forgée. Je suis quelqu'un d'assez superstitieuse. C'est-à-dire que si je fais un bon entraînement, je vais me rappeler ce que j'avais ce jour-là. Si je vais faire une course, je vais remettre les mêmes objets. Donc, c'est pour ça que là, j'ai beaucoup de bracelets. C'est parce que, début de saison, j'ai commencé avec un bracelet, 2, 3, et je ne peux toujours pas les enlever parce qu'il me reste encore une compétition. Alors, ce qui m'a motivée déjà, c'est que depuis mon premier jour, je vis dans la vallée. J'habite à Samoa. Et du coup, je trouvais ça assez cohérent de postuler. Et c'est vrai que je me suis renseignée sur la team. Et il y avait plein d'athlètes différents horizons. Et je trouvais ça super enrichissant de pouvoir discuter avec eux, apprendre des nouvelles choses. Et j'ai eu super hâte de les rencontrer. Et je suis super fière de représenter la TMB pour les prochaines six heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada